Pour fêter ses 21 ans en Mayenne, France Terre d'Asile crée un événement en partenariat avec Atmosphère 53 de ce lundi, donc 9 octobre, au 13 octobre, donc jeudi, une suite de projections de films dédiées aux notions de droits d'asile et de réfugiés, diffusées sur Laval, Mayenne et Château-Gontier. Angélie Codoux, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du pôle Asile de France Terre d'Asile en Mayenne. Et Bertie Nthiam-Mengue, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice, mais du pôle Intégration, toujours à France Terre d'Asile en Mayenne. Alors, pourquoi 21 ans ? C'est l'ancienne majorité ? Pourquoi pas ? Très bonne réponse. Merci. Non, mais voilà, ça ne s'est pas fait aux 20 ans parce qu'on avait d'autres objectifs l'année dernière. Et du coup, on s'est dit, on fait les 21 ans et on ne loupe pas la date. On va peut-être s'intéresser un petit peu à France Terre d'Asile parce que ce n'est peut-être pas anodin de le rappeler. Ça a été créé, c'est une association qui a été créée en 1971 sous l'impulsion de trois personnalités issues d'un temps un petit peu lointain, de la résistance. Alors, le pasteur Jacques Beaumont, l'abbé Alexandre Glasberg et le docteur Gérald de Vengen. C'est intéressant de voir qu'il y a des fondements déjà chrétiens, œcuméniques et aussi laïcs. Aujourd'hui, on assimile peut-être un peu rapidement France Terre d'Asile à un service de l'État. C'est pourtant toujours une association. Alors oui, c'est toujours une association, l'association loi 1901. Elle est présente en Mayenne depuis janvier 2002 avec la création du centre d'accueil pour demandeurs d'asile qui avait ouvert ses portes à Mayenne. Il y avait une raison précise à ce moment-là parce que France Terre d'Asile, je sais que dans les premiers temps, au niveau national, on vit accueillir des réfugiés chiliens suite au coup d'État en fait. France Terre d'Asile, avant les années 2000, était essentiellement basée sur Paris et plutôt dans des structures, enfin c'était de l'accueil plutôt en structures collectives. À partir de 2000, l'État a souhaité créer des CADA dans tous les départements de France. Alors des CADA ? Des centres d'accueil pour demandeurs d'asile à partir des années 2000 parce qu'on commençait à voir arriver peut-être de plus en plus de demandeurs d'asile. Et puis on s'est dit qu'il fallait peut-être les répartir sur les territoires. Et qu'il fallait les répartir, tout à fait. Et c'est à partir de là qu'on a vu naître à peu près dans chacun des départements des centres d'accueil pour demandeurs d'asile et plutôt des centres d'accueil en logements diffus, c'est-à-dire pas collectifs, mais des logements qu'on prend en location dans les quartiers des villes de là où on est présent. Quand on parle d'immigration, ça peut vite être un petit peu tendu entre ceux qui disent qu'on ne peut pas accueillir tout le monde et ceux qui revendiquent la France comme pays des droits de l'homme. En tout cas, le rôle que s'est donné France Terre d'Asile à l'origine, et vous allez me dire si c'est toujours ça, c'est à la fois promouvoir une politique d'accueil des réfugiés, c'est ce qui est sur le site, organiser un premier accueil de ces populations et puis faciliter leur insertion une fois que les papiers sont obtenus. Tout à fait. Sur notre département, effectivement, nous avons eu la mise en place du centre provisoire d'hébergement qui accueille, héberge et accompagne les bénéficiaires de la protection internationale. C'est le terme juridique de la Convention de Genève de 1951. Oui, qu'il faut décoder comment du coup ceux qui sont demandeurs d'asile ? Non, ceux qui ont obtenu le statut de réfugiés. Ceux qui sont demandeurs d'asile sont accompagnés par ma collègue Angélique Odo au sein des CADA et des UDA. D'accord, donc il y a beaucoup de sigles à retenir, mais en tout cas, ce qu'on retient, c'est que vous vous occupez de ceux qui ont été reconnus comme réfugiés. Réfugiés sur le statut de réfugiés ou bénéficiaires de la protection subsidiaire. D'accord. On parle de réfugiés politiques. Est-ce qu'il y a des réfugiés économiques, des réfugiés climatiques ? Ça va arriver peut-être ? La Convention de Genève décline effectivement toutes les possibilités pour avoir le statut. On peut effectivement être réfugié politique ou autre. Ça peut être par rapport à sa race, le genre, son orientation sexuelle. Donc c'est vraiment très bien défini dans la Convention de Genève. En Mayenne, quel type de population est-ce qu'on a le plus ? Alors, globalement, nous avons des jeunes gens afghans, des familles somaliennes, au niveau des bénéficiaires de la protection internationale et aussi des jeunes soudanais. Toutes ces personnes sont amenées à être accompagnées, à s'insérer de façon professionnelle et aussi à apprendre la langue, qui est un moteur essentiel pour l'intégration dans notre société. Ça fait partie effectivement des clés de l'intégration. Et peut-être que j'aurais dû commencer en fait à vous poser cette question, Angélie Koudou, je renverse un petit peu. Donc vous, vous intéressez à ceux qui, avant d'être régularisés, à ceux qui frappent à la porte de la France. Et du coup, eux, qui sont-ils et comment est-ce que vous les gérez ? Alors, d'abord, on a sur le département de la Mayenne, France Terre d'Asile gère effectivement un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, un centre provisoire d'hébergement, comme disait Bertille. Mais on a aussi ce qu'on appelle une SPADAR, un service de premier accueil des demandeurs d'asile. C'est une plateforme d'accueil, en fait, pour les gens qui arrivent tout juste. Et sur cette plateforme d'accueil, on a à peu près 400 personnes, aujourd'hui, domiciliées, mais qui ne sont pas hébergées, mais qui sont accompagnées dans le cadre de la procédure d'asile. C'est-à-dire, alors du coup, la différence entre les domiciliers ? La différence entre le travail de Bertille et le moi-même, on héberge les personnes qu'on accueille. La SPADAR n'a pas vocation à héberger les gens, mais seulement à les accueillir et à leur permettre à enclencher leur demande d'asile et d'accéder aux droits auxquels ils peuvent prétendre. Après être passés vers la SPADAR, ils pourront éventuellement être orientés vers un CADAR ou vers un hébergement d'urgence des demandeurs d'asile, avant de possiblement entrer dans un centre provisoire d'hébergement s'ils sont reconnus réfugiés. En fait, vous avez deux choses quand vous êtes étranger. Soit vous relevez du droit d'asile, et dans ces cas-là, potentiellement, vous pouvez être bénéficiaire de la protection internationale et reconnu réfugié. Soit vous dépendez de la politique d'immigration, et là, c'est autre chose, c'est le travail, le regroupement familial, et c'est dans ces cas-là qu'on peut parler de régularisation. Mais ce sont deux choses différentes. Deux notions, oui, d'accord. Vous vouliez rajouter quelque chose, Bertille, Antiam Menghi ? Juste pour dire, par rapport à l'intérêt justement de croiser les regards, pour avoir effectivement des définitions plus justes, et ne pas confondre effectivement les termes, parce que c'est très important dans la terminologie juridique, entre un bénéficiaire de la protection internationale et un migrant, voilà, qui va faire une demande au niveau de la préfecture pour avoir un titre de séjour. Je disais, pour commencer, que vous fêtez votre anniversaire, vos 21 ans, Bertille, Antiam Menghi, vous avez évoqué le fait de croiser les regards, et c'est bien ce à quoi vous nous invitez pour célébrer ces 21 années de présence de France Terre d'Asile en Mayenne, donc avec une série de films, de documentaires, Angélique Audou. Tout à fait, c'est pas grave. Pour lundi soir, lundi 9 octobre. Donc ce soir, donc ? Oui. À 20h, nous serons à Mayenne avec la présentation de 5 courts-métrages. Ces projections se font avec Atmosphère 53, donc 5 courts-métrages avec la présence de Fabien Ramblier, qui est un des réalisateurs de Jeanne, un des courts-métrages de ce soir. Et ces courts-métrages présentent en fait des destins ? Alors là, on est effectivement sur des chemins d'exil, et c'est un peu l'arrivée en France de ce qui peut se passer. On l'accueille de quelqu'un qui n'a pas envie de vous accueillir, ou alors une situation en préfecture avec la procédure Dublin notamment. Donc voilà, ce sont des petits moments qui vont retracer un petit peu le parcours d'exil et l'arrivée en France. Ce qu'on peut appeler parfois le parcours du combattant. Oui, ça c'est... Oui. Mardi, alors il y a une séance pour les scolaires, et puis le soir au Cineville. Tout à fait. À 20h, nous avons la combattante. Très très belle histoire d'une dame, Marie-Josée Toubiana, 90 ans, qui a vécu au Soudan, et qui a accompagné les personnes à rédiger leur récit. Dans ce film-là, il y a aussi une jeune dame soudanaise que nous avons accompagnée dans notre centre au CADA et au CPH, donc qui a participé justement à ce film-là. Je crois qu'en plus, la dame dont ça raconte l'histoire est ethnologue. Tout à fait. Elle a un regard un petit peu particulier. Exactement. Aussi, et riche. Voilà. Et puis, jeudi, enfin... Jeudi 12 octobre, à 20h, avec les mots des autres. C'est une équipe mobile en psychiatrie qui va à la rencontre des demandeurs d'asile et qui va chercher à approfondir avec eux un peu leur parcours d'exil. C'est aussi un travail fait avec des interprètes spécialisés dans ce domaine. Donc, c'est à 20h, à Château-Gontier, avec les mots des... Voilà. Et ce sera en présence d'ICAR, l'association qui, aujourd'hui, accompagne les demandeurs d'asile et réfugiés sur cet aspect du psychotrauma lié à l'exil. En Mayenne. En Mayenne. On aura l'occasion de les rencontrer aussi bientôt sur notre antenne. Merci infiniment, Angélique Oudou et Bertille Entiam-Mengue. Alors, désolée, parce que c'était vraiment trop court, mais merci, en tout cas, de nous permettre, peut-être, de poser un regard, de comprendre le parcours de ces personnes qui demandent l'asile à la France, qu'ils soient politiques ou l'asile, tout simplement, de comprendre leur parcours, leur motivation, et puis, peut-être, de permettre d'en parler aussi, puisque, à l'issue de chaque séance, il y a des rencontres, des débats où chacun va pouvoir s'exprimer dans le respect de tous. Oui, c'est important. C'est important que chacun puisse venir avec ce qu'il est, avec ce qu'il pense. Avec ses peurs. Avec ses peurs aussi, de pouvoir les exprimer. Nous, on sera là en tant que professionnels pour donner des informations très concrètes et très réelles de notre quotidien. Mais c'est important, je pense, qu'on ait cet échange et de pouvoir partager nos avis et de pouvoir se le dire. Alors, merci beaucoup de cette invitation que nous fait France Terre d'Asile pour ce lundi, mardi et jeudi. Merci beaucoup, mesdames. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada